Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Camille Navet, pharmacienne d'officine et doctorante aussi dans le laboratoire ESPER. J'enseigne également à la faculté de pharmacie de Lyon, donc en communication particulièrement. Déjà je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce symposium. Aujourd'hui, on voulait parler des prescriptions non conformes et je crois que c'est ce qui a été dit depuis le début de la journée. Tout d'abord pour entrer dans le vif du sujet, mon objectif aujourd'hui c'était particulièrement de vous exposer un avis, de vous exposer la vision d'un pharmacien particulièrement, que ce soit dans ses représentations qu'il peut avoir, dans ses ressentis et aussi dans la complexité de certaines situations et notamment dans les valeurs qui peuvent se jouer dans des situations qui peuvent paraître un peu complexes, en tout cas pour le pharmacien. Pour entrer dans le vif du sujet, il existe différents types de non conformité, enfin ce qu'on peut appeler non conformité, que ce soit au niveau de l'ordonnance en tant que telle, dans son écriture. Parfois il peut manquer un sigle, alors la signature du prescripteur par exemple, ou alors parfois on peut être un petit peu graphologue, mais à la fois les logiciels ne permettant pas d'inscrire en décès, je ne sais pas si c'est mieux de faire en manuel ou en informatique, du coup je n'ai pas de solution pour vous, je suis désolée. Il peut y avoir une non conformité au niveau du support aussi, vous savez tous aussi bien que moi que les stupéfiants nécessitent une ordonnance sécurisée, que certains médicaments nécessitent une ordonnance d'exception, etc. Il peut y avoir une non conformité dans le médicament ou le produit, le produit pardon, prescrit en tant que tel, que ce soit dans la posologie, dans des interactions, des contre-indications, ou même des redondances de principes actifs. On le voit principalement quand il y a différentes prescriptions, parfois différents prescripteurs, mais il me semble qu'il y a une conférence qui suit juste après sur ce sujet là, donc je ne m'étalerai pas sur le sujet des redondances de principes actifs. Il peut y avoir une non conformité dans les prescripteurs, et ça a été dit aussi dans la présentation notamment de l'assurance maladie, effectivement certains médicaments, alors on a cité l'isotrétinoïne qui nécessite une initiation par un dermatologue, ne peuvent pas être initiés par un médecin généraliste, ou bien, et vous l'avez déjà largement entendu, une non conformité au niveau de la prescription hors AMM ou hors autorisation de mise sur le marché, qui inclut un non-remboursement. Et je voulais reprendre l'exemple qui a été évoqué ce matin dans une question, l'exemple du Versatis. On a reçu dans les pharmacies il n'y a pas longtemps une lettre de l'assurance maladie, nous réexpliquant qu'effectivement, les prescriptions hors AMM ne pouvaient pas être remboursées par l'assurance maladie, donc c'était de la responsabilité des prescripteurs bien évidemment, mais également des pharmaciens, si le pharmacien, selon différents critères, pouvait juger du statut hors AMM de la prescription. Alors pourquoi j'ai pris aussi cet exemple ? Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je suis désolée, j'ai oublié de le dire au début de la présentation, j'ai mis une photo du Versatis mais je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce laboratoire. Alors, il faut s'imaginer dans une pharmacie, un patient qui arrive à la pharmacie, qui a une ordonnance de Versatis, et puis on lit l'ordonnance, donc on voit que ce n'est pas écrit potentiellement hors AMM, mais on est en capacité peut-être de savoir que le patient, ce n'est pas pour une douleur post-austérienne. Ça paraît un peu compliqué tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'a dit le médecin, est-ce que le médecin a informé de la prescription hors AMM au patient ou pas ? Du coup, on ne sait pas s'il a eu cette information, on ne peut pas savoir si le patient est conscient de la balance bénéfice-risque. Et puis surtout, on va lui dire, au fait, ça ne rentre pas dans l'AMM, alors déjà, il faudrait expliquer ce que c'est que l'AMM, et en plus, et ça, par contre, c'est parlant pour le patient, vous n'allez pas être remboursé. Oui, mais j'ai une ordonnance. Oui, mais ce ne sera pas remboursé quand même. Et je pense que vous savez aussi bien que moi que qui dit quand même ordonnance des médecins, alors vous me dites si c'est faux, dit la plupart du temps remboursement. Ce n'est pas toujours évident. En revanche, c'est important d'avoir en tête ça, autant pour le pharmacien que pour le médecin. Pourquoi ? Parce qu'on nous a rappelé également qu'on avait, en tant que pharmacien en tout cas, mais prescripteur aussi, il me semble, une responsabilité civile, disciplinaire et pénale. Ce n'est pas rien. Je voudrais désormais vous prendre l'exemple d'une prescription de médicaments stupéfiants. Toujours pareil, je vais vous demander de vous mettre dans la situation d'un patient qui arrive à la pharmacie et qui donne son ordonnance au pharmacien. La première chose qu'on fait, c'est qu'on demande la carte vitale, mais ça, on va passer à cette étape. On lit l'ordonnance et on a pas mal de choses à vérifier. Déjà, est-ce qu'il y a toutes les informations du prescripteur ? Est-ce qu'il y a bien la date ? Parce que vous savez que pour les stupéfiants, il y a nécessairement besoin pour le patient, s'il veut la totalité de son traitement, d'arriver dans les trois jours post-prescription. On va vérifier s'il y a le nom du patient. Est-ce que c'est le patient qu'on a devant nous ? Vérifier également les informations de la prescription, que ce soit écrit en toutes lettres, le nombre d'unités de prise thérapeutiques, le nombre de prises et le dosage, que ce soit manuel ou informatique, la signature du prescripteur et le numéro d'ordonnancier et puis ce petit carré-là qui sont en fait des micro-lettres et qui sont en relief. Alors déjà, j'ai pris du temps pour vous le dire, mais vous imaginez un patient qui nous regarde en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » « Est-ce qu'il sait vraiment lire dans le pharmacien ? » Je ne sais pas trop. En tout cas, ça nous prend du temps pour vérifier tout ça. Et quand il nous arrive de nous dire « Mince, je crois qu'elle n'est pas sécurisée, je suis même sûre qu'elle ne soit pas sécurisée parce qu'il n'y a pas de filigrane, parce que ce petit carré, en fait, c'est un trait, pour vous parler un peu de nos ressentis, généralement, ça fait « On n'est pas très content. » Pourquoi on n'est pas très content ? Parce qu'en fait, on sait très bien que ça va prendre du temps au patient et qu'il va falloir être très transparent avec lui sans mettre le médecin ou le prescripteur en porte-à-faux pour lui expliquer s'il est d'accord, qu'on va devoir appeler son médecin pour expliquer la situation, que ce n'est pas une ordonnance sécurisée et qu'on ne pourra donc pas lui délivrer son médicament de stupéfiant. Ce qui est quand même un petit peu compliqué dans la réalité des choses puisqu'on peut imaginer que ce patient, s'il a un médicament stupéfiant, c'est que généralement, il a des douleurs plus ou moins importantes. Et donc, on va lui expliquer qu'on ne pourra pas lui donner son traitement. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on prend du temps pour le patient. On sait qu'on va prendre du temps aussi au médecin. Parce que du coup, on va lui demander de se remettre dans la situation dans laquelle il était avec son patient. Si ça se trouve, il est en train de soigner un autre patient dans une consultation. Et ce n'est pas toujours évident pour lui de se rappeler des tenants et des aboutissants de ses anciennes consultations. Ça prend du temps également pour le pharmacien parce que c'est un temps qu'on ne prend potentiellement pas avec d'autres patients. Et donc, c'est ce temps-là qu'on ne prend pas à soigner d'autres patients. Et à la fois, on a parfois peur aussi de déranger effectivement le médecin dans ses consultations. Et on sait tout de suite que ça va être un petit peu compliqué. Alors, je me suis permise de mettre le site Medispar, qui est un site, vous le connaissez probablement, mais qui est un site sur les médicaments à dispensation particulière à l'officine où il y a énormément de choses sur ce site et notamment sur toutes les questions des prescriptions initiales, par exemple hospitalières, etc. Il y a énormément de choses. Je voulais vous donner un petit exemple juste pour illustrer mes propos. Un jour, dans une pharmacie, arrivait un patient avec une ordonnance non sécurisée. Le pharmacien appela le médecin en essayant de lui expliquer que son ordonnance n'était pas sécurisée et qu'il y allait avoir nécessité... Alors, le patient ne pouvait pas se déplacer, donc le patient n'est pas retourné voir le prescripteur, mais c'est le prescripteur qui a envoyé par courrier l'ordonnance soi-disant sécurisée pour ce patient. Je vous laisse constater le résultat de l'ordonnance sécurisée, qui était pour du matrifène. Alors, j'aime beaucoup cet exemple parce que le matrifène est en fait un non-fantaisie générique du fentanyl ou du rogésic. Voilà. Et, donc, il y a un patch transdermique. Le pharmacien, aussi surpris soit-il, découvrit une ordonnance d'exception. Donc, il a fallu rappeler pour la deuxième fois le médecin en lui expliquant que non, ce n'était pas cette ordonnance qu'il fallait, mais qu'il allait devoir réenvoyer, pour la deuxième fois, une ordonnance, cette fois-ci sécurisée. Bon, je ne vous explique pas l'imagination pour la communication, non seulement pour le patient, pour le pharmacien et pour le médecin, que ça a dû être. C'est un petit peu compliqué. Bref, ça n'arrive pas tous les jours. Heureusement. C'était simplement pour apporter cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On l'a vu. Ça peut être un petit peu compliqué, aussi, quand un patient arrive à la pharmacie, que ça fait des années qu'il est traité avec un bêta bloquant, et qu'il y a un pharmacien, je ne sais pas bien pourquoi, il vient l'embêter, et il lui dit, au fait, apparemment, vous êtes traité pour un bêta bloquant dans l'insuffisance cardiaque chronique. Oui, mais dans cette indication, votre médecin généraliste, normalement, il peut faire le renouvellement de ce traitement, mais il n'a pas pu faire l'initiation. Donc, normalement, je ne suis pas censée vous donner votre traitement pour le cœur, ce qui peut quand même poser un petit souci de valeur, aussi, pour le pharmacien. Parce qu'on a le choix entre délivrer un traitement en sachant qu'on est dans l'illégalité totale et on ne sait pas si la balance bénéfice-risque pour le patient est positive, puisque, soi-disant, il n'a pas vu un cardiologue, ou bien ne pas lui délivrer son bêta bloquant. Et je pense que vous connaissez aussi bien que moi le potentiel danger d'arrêter un bêta bloquant d'un coup. bref, tout ça pour dire que c'est compliqué pour tout le monde et que ça crée quand même des conflits de valeurs internes également pour le pharmacien. Alors, on peut citer plein d'autres exemples. Il y a l'accord de soins aussi pour le Valproate, notamment pour les femmes en âge de procréé qui sont censées amener à chaque fois qu'on leur délivre du Valproate cet accord de soins. Cet exemple, il est intéressant parce que, parfois, on fait aussi d'une certaine façon peser cette responsabilité sur le patient. Alors, on peut en discuter, c'est pareil, je n'ai pas de solution directe. Est-ce que c'est au patient d'avoir toute cette responsabilité ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me semble que c'est très important d'avoir une communication entre tous les professionnels de santé. Aujourd'hui, il y a quand même de chouettes outils qui existent, que ce soit les messageries sécurisées ou bien d'autres choses. Il me semble que c'est important d'avoir les mêmes recommandations pour avoir les mêmes discours. Alors, j'ai utilisé le mot recommandation avant d'avoir vu la présentation de Hans. Alors, je parle sous couvert des acteurs de santé publique. Et pour avoir ces mêmes recommandations que j'ai appelées recommandations, il y a différents sites Internet, par exemple. Donc, je vous ai cité mes dispar, il y a la NSM, il y a les bases de données publiques. Dans les RCP, vous pouvez très facilement aller voir les prescripteurs qui peuvent prescrire. Et pourquoi pas, si vous n'avez pas très envie de farfouiller dans tous ces sites Internet, pourquoi pas appeler le pharmacien directement si toutefois, vous aviez une question qui nécessiterait l'avis d'information. En tout cas, et c'est pour ça que je remercie les personnes de m'avoir aussi invité là, parce qu'il me semble que c'est important de partager nos expériences, d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à partager des expériences qui peuvent nous arriver pour ensuite les améliorer et donc de travailler dans l'interprofessionnalité. Et je pense que c'est le but de ce symposium. Donc, ce sera ma conclusion. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements